Le motif de mon voyage en Guinée était de faire une visite de courtoisie à notre coordination, à nos compatriotes qui vivent ici en Guinée, notamment la coordination de PASTEF Guinée et les Sénégalais de façon générale. Donc j'étais passé leur transmettre le bonjour de leurs compatriotes qui sont restés au pays. On a rencontré une grande partie de nos compatriotes qui sont à Conakry. Il est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu aller au-delà de la capitale. Nous avons été déjà hier, quand je suis arrivé, à Petit Bateau, voir les pêcheurs. Et comme par extraordinaire, on est arrivé, il a commencé à pleuvoir. Et chez nous, c'est bon signe. Quand on arrive et qu'on voit la pluie, l'eau de façon générale tomber du ciel, on dit que c'est la grâce divine. Donc ils disent que je suis venu avec la pluie. Comme lorsqu'on faisait le vote, il avait pluie aussi. Et apparemment, il paraît que le nouveau président de la République du Sénégal, il amène la pluie. Donc je suis venu en Guinée. Comme par extraordinaire, le ciel guinéen a voulu confirmer cela. Donc on a été à Petit Bateau où on a pu rencontrer nos compatriotes qui sont pêcheurs. Et aujourd'hui, dans la journée, on a été voir beaucoup de nos compatriotes aussi qui sont plutôt dans la couture. On a été à l'atelier d'Ibremagnan qui est là. On a été voir aussi certains autres. On a fait des visites de proximité. où on a été quasiment dans beaucoup de quartiers de la ville. Déjà, remercier les autorités guinéennes. En premier, le général Mamedi Doumbia qui a accordé à la communauté sénégalaise, depuis qu'il est au pouvoir, un certain nombre de privilèges qu'il n'avait pas. Déjà, à Kaloum, on a tenu un meeting aujourd'hui sur la voie publique, bien sûr, qui a été autorisé par les autorités locales, ce qui est déjà une grande chose. Donc nous tenons à remercier nos frères guinéens, les autorités, pour nous accorder ces privilèges-là. Naturellement, on a transmis le message aussi du président de la République du Sénégal, son Excellence, M. Bassirou Diomaï Fahi, un message qu'il adresse à son homologue guinéen et aussi les hommages du Premier ministre, M. Ousmane Sonko, qu'il adresse à toute la communauté guinéenne et aux sénégalais résidants en Guinée. On est dans un cadre politique. Vous comprenez pourquoi cette sobriété, si c'était le ministre qui était venu, ce serait avec les honneurs de la République. Mais là, c'est le militant. C'est le militant parce qu'au-delà d'être ministre-chef du cabinet du président de la République, je suis le secrétaire national en charge de la diaspora de PASTEF. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai eu à visiter certains pays comme le Congo, Brazzaville et Pointe-Noire, où j'ai été aussi au Gabon, en Côte d'Ivoire, avant d'arriver ici à Conakry. Et tout ça là, c'est en 24 heures. Dans chaque pays, je n'ai fait que 24 heures. Donc le message, c'était ça, faire le tour de tous nos compatriotes, leur expliquer les enjeux qu'il y a déjà là concernant l'élection du dimanche prochain, du 17 novembre. Et naturellement, la Guinée étant un point très important pour le Sénégal, il fallait être là et naturellement passer ce message-là dans la sobriété. C'est pourquoi vous voyez un ministre en t-shirt, en cravate, mais pas en cravate. Et naturellement, nous pensons avoir transmis le message comme cela se devait. Là, là, je vais au Maroc. Je vais au Maroc parce que demain, à 15 heures, on a un meeting à Rabat, exactement. Donc je dois être à Casablanca au petit matin pour faire quelques activités. Et l'après-midi, je serai à Rabat. Ce sera la fin de mon périple parce que je dois voter. Et je vote à Rabat. Ça a été mon dernier poste. Soit dit en passant, moi, je suis de formation diplomatique. Je suis un diplomate de formation. Donc mon dernier poste a été à Rabat où j'étais inscrit sur le fichier électoral. Donc je vote à Rabat. C'est mon premier voyage, ma première visite. J'ai été véritablement, agréablement surpris de Conakry. Déjà, lorsqu'on survolait, quand j'ai vu du ciel, comment la ville était, combien elle était importante, alors j'ai compris combien le travail que nos amis qui sont là était difficile. Parce que nous, de là-bas, souvent, on leur dit, on compare un peu les pays. Moi, puisque je suis responsable de toute la diaspora, et notre parti est représenté dans 50 pays hors du Sénégal. Et quand je dis représenté, c'est avec une structure très bien organisée, des codisations qui se reçues avec un président, un trésorier, un secrétaire, tout ça, l'architecture typique d'un parti bien organisé. Et c'est des centaines, voire même des milliers de militants que nous avons dans certains pays. Donc, depuis notre siège de Dakar, des fois, on compare les pays. On dit, pourquoi la Guinée ne répond pas tout le temps quand on l'appelle, pourquoi ils ne cotisent pas. Mais quand on se déplace et quand on vient sur place, on comprend beaucoup de choses et on relativise. On les respecte déjà pour la difficulté qu'il y a dans le travail qu'ils font. Le candidat qui est ici présent, Momodou Diop, a sionné quasiment toute la Guinée. Il a été jusqu'à la baie pour aller voir les Sénégalais. Et nous, on sait que faire 50 km en Afrique, c'est différent de faire 200 km en Europe ou aux États-Unis. Mais la volonté qu'il faut pour le faire, ils l'ont eu et ils l'ont fait. Donc, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous repartons au Sénégal. Et aussi, il était important qu'on puisse mettre des visages sur les noms que nous avons. Parce que quand on est encore loin, on parle aux gens au téléphone, on se réunit des fois sur des plateformes médiatiques. Mais on n'a pas l'occasion de voir les gens. Et se déplacer permet de pouvoir chaque fois toucher les personnes, les identifier. Et nous recevons aussi, compte tenu des nominations qui sont en train d'être faites aux différents postes de services au Sénégal, nous recevons beaucoup de CV. Et il est bon des fois de venir, de pouvoir identifier les CV à leurs propriétaires, pouvoir discuter avec eux et juger maintenant de leur, entre guillemets, je vais dire capacité, mais ce serait un mot impropre, en tout cas de leur volonté de servir le pays. Et là, quand je rentrerai au Sénégal, j'aurai beaucoup plus d'arguments en défendant nos compatriotes de la diaspora. Donc, je pars avec une grande satisfaction. Déjà, parce que les Sénégalais nous ont accueillis, mais aussi, surtout, parce que la communauté guinéenne que vous représentez, et que vos micros représentent ici, nous ont accueillis et nous ont donné tout ce dont nous avions besoin pour faire notre travail. Je voudrais, déjà, vous qui êtes là, vous remercier du déplacement, et m'excuser encore une fois, j'aurais souhaité être là-bas avec vous, mais vous comprendrez qu'on a eu tellement de difficultés. Vous voyez, les gens de l'ambassade, ils sont venus pour faire mon enregistrement, mais moi-même, je suis arrivé avant eux, finalement, parce que l'idée, c'était qu'eux, ils viennent enregistrer, faire les bagages. Moi, j'ai, je vais rencontrer les Sénégalais, mais ça n'a pas pu se faire. Donc, je suis très heureux, très satisfait de ce voyage-là, et je compte revenir, Inch'Allah, accompagner cette fois-ci le président de la République, le premier ministre, qu'on a accueilli. Je vous remercie.